Hi guys, welcome back to another video on American Truck Simulator putain les gars, franchement je suis trop content salut à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, on est badass, je me suis même mis en débardeur pour l'occasion pour faire vraiment l'américain la casquette en plus, non je rigole en fait c'est juste qu'il fait extrêmement chaud, la casquette vous savez c'est le trackier qui permet de faire le suivi de la tête, on se retrouve aujourd'hui les amis sur American Truck Simulator et je suis très content de vous retrouver, voyez vous la cargaison derrière juste au dessus de moi, regardez juste là au dessus, les véhicules c'est ce que nous allons livrer aujourd'hui et regardez ce camion que je me suis fait un petit plaisir c'est un Kenworth, alors je n'y connais rien mais c'est un camion plutôt stylé voilà, on va pas se mentir il me semble que dans la dernière vidéo c'était un autre camion que j'avais acheté qui était pas ouf du coup je me suis permis de cheater évidemment, de me monter des niveaux, de me monter de l'argent, résultat j'ai acheté ce camion et que j'ai customisé que je suis trop content, je vais vous le présenter regardez les drapeaux Mkolo TV à l'avant des camions, à l'avant du... pardon à l'avant du camion, pardon voilà les drapeaux Mkolo TV si vous avez vu ma dernière vidéo Eurotruck vous voyez de quoi je veux parler quand je me suis trompé avec ma tête bref, ceux qui ont suivi la dernière vidéo Eurotruck vous voyez de quoi je veux parler en tout cas voilà, les drapeaux à l'avant on est vraiment en ambiance américain on a des gyrophares sur le dessus aussi qu'on va pouvoir utiliser pour ce transport les feux et tout, enfin bref c'est une pépite c'est une pépite ce camion il est très puissant, il a... regardez il a combien de vitesse ? il a 16 vitesses les gars il a 16 vitesses le véhicule, l'intérieur est vraiment trop stylé pour le coup on va faire un petit tour la petite tasse, évidemment les papiers les premiers soins le casque de chantier le petit heneba qui traîne évidemment en tout cas, en tout cas voilà on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal et le frigo bien sûr parce qu'il fait chaud le petit cool bag bah voilà, du coup on va aller chercher directement notre... 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 cargaison qui est où d'ailleurs ? attendez les gars qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? ok c'est bon je la vois parce que je la voyais pas avant j'étais un petit peu perdu voilà on va aller la chercher et vous allez voir on a beaucoup de routes donc j'espère vraiment j'espère vraiment que vous allez kiffer alors je m'y prends comme une bite je m'y prends comme une bite mais ça passe ça passe évidemment j'ai du mal avec les camions américains alors déjà les camions français je suis pas l'un des meilleurs là je suis pas très bien positionné mais on va faire genre on va faire genre qu'on était pas trop mal voici donc notre cargaison avec des teslas ce sont des teslas pas du tout je dis ça au hasard mais ça un petit style de tesla mine de rien les gars qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? ok je vais faire un titre putaclic si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est sans doute grâce à ce titre mais on dirait vraiment des teslas pour le coup je sais pas ce que vous en pensez ça me fait plutôt plaisir donc je vais vous montrer un petit peu ce qui nous attend donc 24 000 livres je crois que c'est comme ça de voiture donc je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire on a énormément de routes on a une coupure dans 8 heures à faire sachant qu'il nous faut je ne sais pas combien de temps de routes je vous montre un petit peu le trajet on va passer je crois donc là on est à Santa Maria on va passer à côté de Los Angeles dommage on ne va pas rentrer dedans de toute façon on en a déjà on connait El Centro et Yuma bon on aura beaucoup d'autoroutes malheureusement bon c'est un petit peu le prix à payer comme d'habitude les amis je mettrai en description la liste des mods puisque j'en ai et bien rajouté on va allumer les gyrophares alors on ne les voit pas là je vais enlever ça les gyrophares voilà les voici les voilà parce qu'on transporte quand même les gars des Tesla s'il vous plaît on transporte quand même des Tesla la puissance de ce camion je ne m'y connais pas mais alors qu'est-ce qu'il est puissant en tout cas qu'est-ce qu'il m'a l'air puissant c'est une pépite alors chargé je ne sais pas trop mais en tout cas à vide c'est une pépite vous allez entendre frérot ça va vous ne voulez peut-être pas me passer devant alors attendez oula je me suis pris comme une bite est-ce que ça passe ça passe en fait si vous avez cru que ça a tapé c'est vraiment juste une impression les gars il ne faut pas se fier aux apparences vous savez il faut que je me remette dans le bain là il faut que je me remette dans le bain les copains bon allez laissez-moi passer oui donc vous allez voir après quand j'utiliserai le ralentisseur putain le bruit qu'il fait quand il ralentit mais c'est c'est même plus un tracteur le machin c'est vraiment un truc de l'espace c'est insane j'ai vraiment du mal avec l'avant de ces camions américains vous l'aurez compris j'arrête pas de taper en fait j'arrête pas de taper c'est atroce c'est concrètement atroce on a 18 vitesses et non pas 16 on en a 18 excusez-moi c'est encore mieux c'est insane c'est insane en tout cas voilà on va profiter un maximum de ces paysages américains j'ai un petit peu regardé parce que je me suis dit tu sais quoi c'est un peu l'occasion de regarder ça par rapport aux radios moi il faut savoir que j'aime bien écouter la radio quand je joue à Eurotruck je parle bien d'Eurotruck j'écoute la radio quand je roule en off voilà écoutez-moi ce bruit de ralentissement est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas insane alors attendez est-ce qu'il va me laisser passer et non c'est un salaud lui oh les salauds laissez-moi m'insérer putain il n'y a aucune courtoisie aux Etats-Unis merci tu veux pas y aller vas-y vas-y voilà on se serre les coudes on se serre les couilles ouais du coup j'aime bien écouter les radios quand je joue en off alors très sincèrement j'écoute beaucoup énergie ça c'est mon petit plaisir coupable par contre du coup je me suis amusé à découvrir un petit peu les radios qui existent et notamment il y a les des radios qui ont été créés spécialement pour Euro Truck alors je m'y connais pas trop mais si je dis pas de bêtises et alors c'est super stylé parce que d'un jeu à l'autre c'est pas pareil et sur American Truck du coup j'ai écouté des radios mais c'est trop stylé c'est vraiment des radios à l'américaine quoi alors le seul truc moi j'aimerais trop pouvoir mettre ça en fond dans mes vidéos ce serait juste littéralement stylé le problème c'est les musiques qui sont pas libres de droit évidemment puisque ce sont des des vraies musiques comme dans des vraies radios des vraies musiques pas libres de droit et c'est dommage parce que j'aimerais vraiment mettre ça en fond ça rentrerait vraiment dans le thème et dans l'univers et moi ça me ferait aussi plaisir d'un autre côté parce que alors ces derniers temps je mets plus trop de musique en fond de mes vidéos parce que c'est plus trop la peine mais j'aimais bien à l'époque mettre des musiques en fond et en fait disons que comme moi j'aime bien quand je roule en off écouter de la radio j'aimerais bien alors là par contre il ne faut pas exagérer là il s'est rien passé là j'ai rien tapé les gars il s'est passé quoi là ? j'ai rien tapé je ne sais pas bref du coup comme j'aime bien écouter la radio ça aurait été vraiment j'aurais été encore plus dans ma zone de confort pour les vidéos s'il y avait ça en fond malheureusement voilà comme dit les musiques ne sont pas libres de droit par contre ouais vraiment j'ai tapé un truc invisible et me dites pas que j'ai tapé je sais pas quoi parce que j'allais trop vite ou je sais pas quoi j'ai vraiment tapé de l'invisible c'est magnifique les paysages sont d'une beauté mon pote déjà là on a une miniature les gars déjà là on a une miniature je vous le dis je vous le dis je vais faire 32 photos durant cette vidéo avec les teslas évidemment ce sont des teslas les amis et je m'en fous si vous êtes pas d'accord ce sont des teslas oh là là le camion en plus ah c'est dommage en fait faudrait mettre ça en avant c'est pas grave attendez on va se mettre là tac 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 voilà bém bém on a quand même oh en plus il y a une bête de bagnole qui arrive derrière mon pote là tu changes un peu regarde ouh ouh attendez excusez moi j'ai fait des bêtises voilà ça ça me plaît angle de champ tu zooms comme as voilà et là les gars là on est sur une miniature badass là les potes hop là là je pense on est sur une petite miniature badass on aura l'occasion de faire d'autres photos de toute façon mais alors là ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup alors oui bon vous le savez je pense mais du coup je tourne cette vidéo sans avoir vu vos retours sur ma dernière vidéo sur American Truck Simulator évidemment puisque du coup je prends de l'avance par rapport à mes vacances mais j'espère vraiment que vous avez kiffé et et voilà on va continuer comme ça tout simplement bon ils sont très très longs les gens ah oui c'est vrai c'est le mode Real Traffic Time Donc ça va un petit peu nous casser la tête étant donné qu'il est killer là il est 1h25 de l'après-midi donc c'est une heure de pointe les gens vont retourner au boulot pour 14h je pense enfin je dis ça mais en vrai aux Etats-Unis c'est peut-être pas pareil c'est peut-être pas les mêmes horaires bah vous savez quoi on va essayer de faire ça RP quand même hein on va quand même respecter les distances on va pas faire les cons après là c'est limité à 30 là je suis jamais allé là ou quoi apparemment je suis déjà passé par là mais ça me dit rien du tout regardez il y a la police ah punaise j'adore j'adore ce jeu je m'éclate je m'éclate bon voilà c'est qu'il y a un masse monde là il y a un rassemblement automobile ou quoi c'est vrai qu'on avait croisé un hot dog Coca-Cola hop là on vient de voir Coca-Cola allez America bien sûr bien sûr allez c'est bon la vitesse vient de réaugmenter 55 miles par heure on est à 50 et on est à 55 on va rester sur du 55 on va pas tenter de doubler je ne suis pas du tout dans ma zone de confort donc je vais tout simplement me plier à la circulation et on va attendre tranquillement et on transporte quand même des Tesla les gars on est pas là pour faire des conneries qu'est-ce qu'il transporte lui c'est quoi c'est un peu particulier chez eux quand même on aurait cru tu sais qu'ils transportaient un peu comme chez nous genre du béton ou des trucs comme ça mais c'est un peu bizarre leur remorque c'est un peu chelou bon je double par la droite je ne respecte absolument pas les limitations mais s'il y a personne qui me fait chier devant bah moi j'y vais tout simplement des bêtes de bagnole enfin peut-être pas celle-là il y a des bêtes de bagnole et moi ça me plait moi ça m'excite les voitures vous savez hop là j'ai un petit peu du mal à tenir droit je suis à la vitesse maximale enfin à la vitesse maximale je suis en 18ème quoi putain il y a 18 vitesses c'est un truc de malade c'est un truc de malade là je crois qu'on est aux abords de Los Angeles si je ne dis pas de bêtises comment je fais pour faire apparaître la map pas du tout on n'est pas du tout à Los Angeles on est à Oxnard c'est après Los Angeles d'accord c'est juste après bon là on va être un petit peu dans la mouise ah voilà parfait j'aime quand il y a 3 voies parce que nous on a de la puissance avec notre camion bon je vous montrerai après les détails vous savez quoi à la fin de la livraison si je n'oublie pas le camion duquel il s'agit alors peut-être que vous connaissez et d'ailleurs n'hésitez pas à nous éclairer sur le modèle dans les commentaires si vous y connaissez si ça se trouve c'est un des meilleurs véhicules qui existent donc n'hésitez pas à nous le dire hop là je reste sur la gauche je me suis fait calotte voilà mais je vous montrerai après j'ai déjà oublié le nom de la marque mais c'est plutôt sympa lui il vient d'arriver comme un fan à lui quand même hop là on va décaler enfin on va décaler de toute façon c'est limité à 55 il ne faut pas exagérer des bonnes choses il y a des travaux partout alors nous ça ne nous dérange pas c'est bon et là il va falloir qu'on décale à gauche direction San Francisco c'est ça ? pas du tout je ne sais pas lire Fresno pardon San Francisco c'était plus haut je crois et là tu as Los Angeles à droite et comme nous on ne va pas sur Los Angeles c'est bien triste c'est bien dommage allez rabattez-vous rabattez-vous je vais plus vite que vous oh ils sont chiants ils sont chiants par ici avec leur poubelle oh punaise et là on va sortir donc attends on va se calmer ah bah si on va sortir Los Angeles quand même on ne va pas passer dedans mais on prend la sortie Los Angeles très bien Los Angeles San Diego justement écoutez-moi ce son de ralentissement vous savez ce que ça me fait penser ? ça me fait penser à des tacos je sais que non mais c'est ça en fait ça me fait penser à des tacos et non pas à des tacos arrêtez de penser à la bouffe tout le temps je sais qu'on est aux Etats-Unis mais quand même non ça me fait vraiment penser aux tacos genre genre dans les parcs d'attraction et tout mais c'est exactement ça en fait c'est exactement ça bon allez nous on va à gauche désolé Los Angeles nous on va à San Diego en plus là je viens de faire une ligne blanche ah oh je ne pouvais pas non plus enchaîner trop rapidement il ne faut pas exagérer hop là ça je suis sûr c'est une voiture des polices banalisée non en vrai je suis sûr ça c'était une voiture de flic ça je ne sais pas pourquoi j'ai eu un feeling là de tiens quand on parle du loup ah non pas du tout je vois des choses des amis que vous ne voyez pas ça c'est phénoménal c'est normal c'est une hallucination collective enfin du coup individuelle oh là qu'est-ce que je raconte je ne sais pas là il faut que j'aille sur la droite je crois et on va sortir ça va partir en couille hop là direction je n'ai pas eu le temps de lire c'est compliqué à lire quand même vos trucs hop là et on part sur du bouchon moi j'adore les bouchons ça me fait penser à chaque fois que je suis dans des bouchons dans le jeu alors attends on va faire gaffe à l'avant attention regarde ah j'ai pas eu le temps que je voulais voir où c'est que j'en étais au niveau de l'avant chaque fois que je suis dans les bouchons ça me fait penser à quand je suis passé sur énergie avec Braque et Louis ah c'est bon genre quand ils étaient là c'était Louis qui était là en train de dire mais du coup ça simule comme dans la vraie vie mais alors du coup vous êtes dans les bouchons et tout et du coup je disais oui mais c'est fun ouais c'est vrai hop là salut collègue ok alors là attends là je vais pas me faire respecter c'est bon impeccable donc là on vient de passer les abords de Los Angeles qu'on soit bien d'accord pardon c'était pas ça que je voulais faire je m'excuse ouais c'est ça Los Angeles ça se coud ça c'est le mode air je ne sais plus quoi que j'ai aussi mis donc sur Eurotruck les sièges en mode réaliste un peu tu vois voilà tout simplement pour ceux qui demanderaient attendez je vais me poser correctement dans mon siège oh là je suis bien ah là je suis posé les gars je peux vous faire une vidéo de trois heures enfin j'ai un petit peu chaud je vais pas vous mentir mais là je suis plutôt pas mal là je suis plutôt pas mal je pourrais même ne plus parler alors il y en a qui dirait ah oui si tu pouvais fermer ta gueule ouais mais bon si je fermais ma gueule la vidéo elle aurait un petit peu moins d'intérêt je pense enfin je sais pas après là j'ai pas grand chose à dire on va pas se mentir donc on va tout simplement profiter de la vue active fashion vous voulez faire les courses les gars ou quoi là voilà calme toi calme toi calme toi on fait du bruit quand même il y a vraiment plein de gens il y a quand même en règle générale sur American Truck il y a quand même plus de vie que sur Euro Truck ça par contre il n'y a pas à chier il se passe toujours quelque chose attends là je comprends rien là il se passe quoi il se passe quoi il se passe quoi on voit rien avec ces camions la vente du camion il est horrible voilà excusez moi j'ai pris mon temps mais il fallait que je réfléchisse direction le phoenix ah je réfléchissais au sens de la vie les beaux palmiers là putain c'est magnifique il se croirait à Marseille allez direction le paradis attendez ma prochaine coupure ah si c'est dans 5h mais nous on a combien de temps là on a combien de temps de route ça je comprends pas ah si on voit 4h en bas à droite 4h35 d'accord donc on fera pas de coupure ah ça c'est bien ça ça fait plaisir parce que la dernière vidéo d'Eurotruck c'était un peu la galère au niveau des coupures et pas seulement donc voilà toujours vérifier les angles morts je suis à 75 miles par heure au lieu de 55 soit 20 miles par heure supplémentaire qui doit être l'équivalent d'une trentaine de kilomètres heure si je dis pas de bêtises donc c'est comme si tu roulais globalement à 110 ou à 120 au lieu de 90 je suis un peu un tug life oui parce que du coup comme dit encore une fois je n'ai pas le limitateur sur American Truck je regarderai vos retours est-ce que dans la vraie vie ils sont bridés ou pas là je vais extrêmement vite pour quelqu'un qui transporte des voitures on est bien d'accord c'est un petit peu exagéré allez j'avais lâché l'accélérateur quand même mais là on va l'enfoncer on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre de toute façon on est là pour s'amuser voilà le jour où vous verrez ça dites vous que normalement la police ne devrait pas être trop trop loin parce que là c'est un peu c'est un peu exagéré je peux enlever le clignotant là on fait des appels de phare pour que l'autre se rabatte ensuite on voilà le chauffeur fou c'est Fred et Jamy c'est pas sorcier allez on décale bon bah malheureusement je vais devoir me me plier à la circulation il se passe quoi là pourquoi ça attendez la voie de droite va plus vite que la voie de gauche ça c'est pas normal ça les gars attends je me rabats maintenant désolé monsieur attention monsieur je me rabats merci monsieur merci d'avoir réagi c'est bien il faut réagir des fois bon bah voilà putain on est dans le désert c'est la classe il y a des éoliennes là-bas n'exagérant pas des bonnes choses oh j'ai du mal avec les vitesses ah là on est bien dans les montagnes très belle voiture voilà de la pub évidemment pour je sais plus si j'ai mis un mode si je crois j'ai mis un mode avec des vrais pubs oh attendez qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce truc ah oui d'accord excusez-moi c'était mon petit côté un petit peu pervers excusez-moi my bad non non mais oubliez ce qui vient de se passer ah on a jamais pris cette route on la découvre ah c'est trop cool j'adore découvrir des routes c'est d'un ennui par contre vraiment des pourquoi il pile net comme ça pourquoi il m'a fait un break check t'inquiète mes freins ils fonctionnent bien oui d'ailleurs bon bah vous le voyez l'incrustation fond vert le problème est réparé depuis la dernière vidéo donc là pour le reste je pense qu'on n'aura plus jamais de problème d'incrustation fond vert la qualité du micro je l'ai changé l'autre il commence à me faire chier devant mais je vous jure je vais péter j'ai déjà chaud mais alors là voilà et là tu fais ça là pardon excusez-moi non mais bref ouais du coup oui la qualité du micro a changé n'hésitez pas à me dire voilà classe n'hésitez pas à me dire si vous remarquez une différence ou peut-être pas mais dans tous les cas le son devrait être meilleur et c'est plutôt cool voilà c'est plutôt cool je suis content je suis content depuis le temps que j'aurais dû faire ces réglages que je n'ai jamais fait il faut que je sorte je panique c'est bon regarde voilà alors je ne sais pas s'ils font aussi gauche droite gauche droite avec leur clignotant chez eux mais je l'ai fait c'est mon petit côté Franzose qui vient de ressortir dégâts de la semi mais quoi les gars j'ai encore pris des dégâts mais pourquoi ah il va falloir m'expliquer alors là on voit rien c'est bon là on voit il n'y a rien et on y va c'est trop cool vraiment d'ailleurs il est à 5 euros je crois American Truck sur Ineba si je ne dis pas de bêtises je dis peut-être une grosse connerie mais si jamais vous jouez peut-être à Euro Truck et pas à American Truck ce qui en soit d'ailleurs m'étonnerait mais si jamais franchement n'hésitez pas à essayer American Truck je ne suis tellement pas déçu de l'avoir essayé une fois et là d'y retourner c'est ce que du bonheur donc franchement n'hésitez pas comme dit je crois qu'il est à 5 euros sur Ineba en fait il doit être au même prix que Euro Truck si je ne dis pas de bêtises donc voilà en tout cas le lien est en description de même que tous les modes que j'utilise et qui sont spécialement sur le workshop vraiment tous les modes que j'ai mis sur American Truck ils viennent du workshop parce que je n'avais pas du tout envie de me casser la tête donc voilà tout simplement il y avait Walmart qui vient de passer non je ne sais plus si c'est ça le nom et là on a le lac de Vinewood juste à droite ah non ça c'est sur GTA pardon excusez-moi salut collègue tu ne fais pas d'appel de phare très bien très bien ok donc là je remarque je découvre que je suis limité à une certaine vitesse attendez bougez pas voilà hé j'étais pas en 18ème j'étais pas en 18ème je le savais ah quand même là on va à plus de 80 miles par heure les gars attention bon là il y a un camion devant on va se calmer on va quand même on va quand même se calmer vous allez m'insulter mais ça va en vrai je me débrouille plutôt pas mal les routes sont trop belles là c'est des ranch c'est comme ça qu'on appelle ça c'est vraiment trop stylé en fait dans ce genre de moment enfin c'est dans ce genre de moment où j'ai envie de rejouer à tous les jeux où il se passe enfin de rejouer j'ai vu des let's play j'ai jamais joué à ces jeux mais à ces fameux jeux où ça se passe dans des endroits comme ça je pense à Beyond Two Souls je pense à qu'est-ce qui se passe ici oh merde il y a eu un accident mon pote oh donut oui Beyond Two Souls bref tous les jeux trop bien en fait j'ai peur de dire des conneries genre maintenant je pense à The Last of Us bon évidemment ah oui bien sûr The Last of Us bien sûr ah comment ça s'appelle yes ça vient de sortir sur PC alors que l'année dernière c'était exclusivement sur PS4 avec sa moto là c'est deux bikers oh mince bon bref jeux de survie avec des zombies où il faut retrouver sa femme et il y a des infections aussi bon bah je sais plus le nom mais mais vous voyez peut-être de quoi je veux parler bah tous ces jeux d'ailleurs sont sur Eneba petite parenthèse si jamais je on va fermer la parenthèse Eneba parce que là on va me prendre pour un forceur tu sais c'est comme si maintenant je faisais encore ça regarde attends hop là Eneba oh punaise le karma malade lui pourquoi il va pas à droite mais attendez oui c'est trop bien attendez mais c'était cela j'avais même pas capté mais c'est vraiment Tesla attendez attendez les gars je crois que j'ai la miniature la plus abusée attendez bougez pas je vais faire les gars je vais faire la miniature la plus abusée on verra laquelle j'utiliserai attendez bougez pas voilà passe moi un peu devant voilà et alors là et alors là j'ai la miniature la plus abusée du monde et vous allez me détester mais bon attendez alors là attendez je sais pas trop de toute façon il est moche son camion on s'en fout voilà on va faire ça comme as tac 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 un petit zoom évidemment pour qu'on voit bien le camion faut quand même qu'on voit Tesla voilà là ça tue évidemment le ciel il est bon voilà on va faire ça comme ça d'accord on verra quelle miniature j'aurais choisi j'en ai pas la moindre idée mais en tout cas moi j'aurais fait mon idée j'aurais fait mon idée ouais j'avais vu les panneaux des feux mais j'avais pas fait attention c'était quand voilà nickel on est juste derrière Goliath et là il y a quoi à l'avant ça va il y a de la marge il y a de la marge bon ben voilà on est parti pour attendre un petit peu ah ça y est on peut y aller moi j'adore comment ça ça secoue avec le siège c'est genre ultra bien fait ça pourrait être un petit peu plus amplifié mais c'est ultra bien fait bon alors on a du mal bon en même temps tu transportes aussi des bagnoles oh c'est une femme et madame attends comment j'ouvre la fenêtre comme ça et madame ton 06 ah non ils ont pas de 06 aux Etats-Unis madame madame oh la putain elle va me tracer c'est le pire forceur ne faites pas ça en plus on fait chier tout le monde eh madame c'est quoi toi oh non finalement oh non tu m'as saoulé allez hop ça dégage c'est pas grave oh mon dieu mais qu'est-ce que je viens de faire je ne sais pas ok attends on va regarder les panneaux il y a un feu voilà on l'a vu le feu il est orange en plus voilà hop là madame peut-être pas exagéré non plus c'est écrit quoi caution attention wide right turn oh mais c'est le mais attendez c'est les angles morts attendez ils ont aussi ça chez eux oh là j'ai besoin j'ai besoin de vous parce que on est d'accord que le l'autocollant attention angle mort c'est en europe c'est uniquement en france de ce que j'ai cru comprendre et que d'ailleurs les étrangers enfin les à l'international en europe ceux qui viennent en france doivent avoir cette étiquette on est d'accord c'est que en france que c'est obligatoire bon bah est-ce qu'aux états unis c'est la même chose parce que visiblement ils l'ont aussi d'ailleurs ça se trouve je l'ai aussi je pense non je le vois pas mais ah c'est marrant tiens c'est assez amusant là il faut que j'aille à gauche oh ah bah putain on s'est tous fait on s'est fait baiseille ah oui lui il peut tourner à droite du coup du coup je vais m'avancer et on va essayer de s'insérer à gauche je sais pas comment on va faire attends je vais lui demander si elle peut me laisser passer eh excuse moi est-ce que tu quand le feu passe au vert je peux passer devant toi s'il te plaît comme ça on fait pas trop chier les gens derrière t'es d'accord ok merci on fait ça alors tu me laisses passer devant je la sens pas moi je la sens pas cette couille merci hein voilà merci hein c'est bon regardez elle me laisse passer vous avez vu ah parfait heureusement on peut compter sur la la courtoisie des américains et des américaines plus particulièrement des routiers en général voilà en plus elle va tout droit attends je vais lui faire coucou mais non c'est pas du tout elle en plus oh merde on peut aller merde j'avais pas vu le feu il faut que je me concentre hop là et on est parti mon kiki oh aidez moi ce ciel là bas on va se prendre un ouragan oh là ça c'est chiant non oh ça c'est chiant en plus y'a personne gros y'a personne exagérez pas je viens de faire un truc je suis un taré moi je suis carrément un taré mon pote je suis un dingo comme là les camions qui se mettent à gauche on sait pas pourquoi attends j'ai fait un appel de phare mais bon là pour lui y'a pas la distance à mon avis est-ce que j'ai mes lumières j'en ai pas la moindre idée je sais pas du tout si j'ai mes lumières bon ça se trouve je roule sans lumières depuis tout à l'heure et ça va être assez embêtant wow le ciel les gars il est magnifique par contre là on est vraiment aux Etats-Unis mon pote là on est genre dans le désert quoi ok y'a des travaux y'a des travaux y'a des travaux et c'est moi qui dois me rabattre très bien tranquille oh là on est bien c'est magnifique les gars j'espère vraiment j'espère vraiment que vous kiffez parce que là par contre c'est juste mais magnifique j'adore je suis fasciné là ça me donne envie de je sais pas ça me donne envie de plein de choses tellement de choses impossibles par contre je vais avoir un problème avec ma coupure ah non ça va il me reste 24 minutes une heure pour la prochaine coupure ok c'est bon la lumière les gars ah elle était éteinte et là on va sortir je crois ouais c'est ça et on sera arrivé hop là c'est trop beau c'est trop beau les gars je suis presque ému de la beauté du jeu les gars hop là en plus on voit mes gyrophares vous êtes fatigué oui non là tu vas pas me la faire tu vas pas me la faire monsieur il faut que je me pousse un peu tu pouvais pas mettre ton clignotant toi à moins que tu l'avais mis mais non il a pas mis de clignotant on est d'accord c'est quoi ce mec putain c'est magnifique bon là il y a de quoi faire plein de photos mais bon là on va juste en profiter et regarder telle qu'elle Yuma j'étais déjà là j'ai roulé en off je suis déjà allé là je sais plus si je l'ai fait en vidéo mais en tout cas voilà j'ai déjà connu cet endroit dans le jeu bien sûr et là je vais tout droit quel bonheur mais quel bonheur ce jeu bordel ah mais si on l'avait fait en vidéo les gars si 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 c'était là qu'on avait vu le hot dog et oui puisque justement dans la dernière vidéo American Truck on a fait la miniature ici à ce croisement il y avait en face les policiers d'ailleurs on va peut-être recroiser le hot dog si ça se peut attendez je vais me coller à la voiture et on va voir à l'avant oh j'ai pas eu le temps de voir le feu passe au vert oh c'est chiant on a le temps de rien faire sur ce jeu euh comment ils viennent de se croiser là peut-être pas non plus exagérer alors vous avez vu l'avantage des feux oranges qui sont longs c'est que là ça m'a quand même laissé le temps de passer parce que sinon putain on serait pas sorti de l'auberge alors est-ce qu'on va croiser le hot dog non attendez on va décharger exactement au même endroit que dans la dernière vidéo en fait c'est formidable formidable enfin je crois que c'était là ouais et hop là terminus terminus dans l'anus ah oui du coup forcément j'ai mis des modes de cheat donc là ça va me donner 900 000 xp si je fais la manœuvre chose que je n'ai pas envie donc je vais me contenter de ça en fait je crois comme dans la dernière vidéo si je dis pas de bêtises parce que très sincèrement il faut faire tout un demi-tour là-bas et c'est un peu compliqué je vais pas vous mentir ce n'est pas de mon niveau ça passe je sais pas comment mais c'est passé là on va bien serrer à gauche et peut-être que du premier coup ça peut être pas mal ouais ah bah mince alors j'ai remarqué que sur la marche arrière il n'y a pas de bip voilà ok et ben ça c'est fait nous l'avons fait nous avons réussi j'ai bien roulé alors on s'est pris un obstacle on s'est pris un obstacle un obstacle invisible je le rappelle très bizarre mais voilà regardez 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 l'xp et là les puristes de jeux de simulation qui sont en train de suer ça va j'ai pas non plus gagné ah bah attendez bah c'est parfait je vais me faire insulter bah oui voilà on a tous les points de compétence et on est plutôt pas mal regardez Mkolo TV j'adore juste là j'adore j'espère vraiment que vous kiffez ce genre de vidéo sur American Truck Simulator si vous voulez moi j'en refais avec très grand plaisir et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos c'est Mkolo il y aura du Flight Simulator qui va arriver très bientôt je vais en tourner là donc j'espère aussi que ça va vous faire kiffer voilà on se retrouve très vite pour de prochaines aventures c'était Mkolo ciao tout le monde Mkolo 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 – Sous-titrage FR 2021